Aujourd'hui, nous continuons nos révisions du bac de français avec une dissertation sur « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarde dans le cadre du parcours associé « Crise personnelle, crise familiale ». Nous nous demanderons donc si cette pièce est davantage une crise intime, une crise familiale ou si les deux éléments sont en tension. Donc, dans un premier temps, ce que vous pouvez montrer, c'est que cette pièce qui est un huis clos familial qui réunit une mère, ses enfants, sa belle-fille dans une maison dont on ne sortira pas pendant toute la pièce est véritablement le lieu qui va cristalliser lors d'un repas de famille, la crise intime et la crise familiale. Dans un grand teint, vous pouvez montrer combien cette pièce est une crise de l'intimité. En effet, Louis est venu annoncer son décès, le spectateur le sait dès le prologue, et ce décès, qui est déjà un événement tragique, renvoie également au fait que Jean-Luc Lagarde soit atteint du sida au moment où il écrit cette pièce. Ce personnage, donc, son intimité, elle va s'exprimer dans des monologues, dans des monologues qui révèlent son intériorité tourmentée et qui révèlent également la singularité de sa destinée et de sa pensée. C'est donc bien une crise intime. Ce n'est pas le seul personnage. Dans un deuxième temps, vous pourrez montrer que plusieurs crises intimes sont en jeu, qui sont plus ou moins, d'ailleurs, en relation avec Louis. Suzanne n'a jamais quitté sa mère. Elle n'a pas réussi à accéder à l'émancipation. Finalement, sa seule source d'émancipation est celle d'avoir son permis de conduire, mais c'est pour emmener sa mère ça et là. Antoine, lui, est extrêmement pris dans des contradictions. Il a l'impression d'avoir pris le relais, le rôle du responsable de famille, alors qu'il n'est pas l'aîné, et que finalement, l'intellectuel Louis, lui, a pu prendre son envol et vivre sa vie d'artiste quand lui se dévalorise d'être le chef d'une petite entreprise d'outillage. Son épouse, elle-même, se sent comme une intrus dans cette famille. Elle est à la fois le lien et elle a un rôle de médiation, mais on ne sent pas vraiment que son mari lui donne la place qu'elle mérite. Et puis, la mère, quant à elle, est extrêmement engluée, dans une nostalgie qui ne lui permet pas de dépasser ses propres conflits intérieurs et de donner à ses enfants l'espace de liberté qu'il pourrait prendre et d'autonomie. Ce contexte familial, il est donc dans la maison de famille qui, elle-même, cristallise les souvenirs d'enfance, les rancœurs, les rivalités, mais aussi l'amour qui n'a peut-être pas été dit ou les drames qui nous sont cachés. Dans un deuxième temps, vous pouvez donc montrer que cette crise intime, c'est également la crise d'une famille, mais d'une famille qui n'arrive pas à communiquer. Et finalement, la crise familiale, elle vient du fait que ce soit impossible de dire l'intime. D'abord, le premier point, ce serait que l'aveu de Louis est sans cesse repoussé. Le spectateur en a été mis au courant, comme on l'a dit dès le prologue, sauf que Louis va repartir sans avoir révélé le sort qui l'attend. Et on a parlé de tout lors de ce repas de famille, sauf de l'essentiel, sauf de ce qu'il était venu dire. Sa parole, elle est tout le temps suspendue, elle est tout le temps mise à mal et les raisons de son départ, finalement, qui demeurent mystérieuses, comme celles de son retour, sont aussi mystérieuses. Louis s'est souvent senti le mal aimé et il rend pourtant sa famille triste de l'abandon qu'elle ressent. Deuxième point que vous pouvez développer, c'est que dans le sein de cette crise familiale, les sujets intimes sont sujets de dispute. On parle avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'agressivité et finalement on n'arrive pas à communiquer sur ce qui serait essentiel, qui est peut-être de rattraper le temps perdu ou du moins de se dire son amour. Et finalement les drames individuels de chacun viennent cristalliser la crise familiale. Car chacun est enfermé dans sa parole et l'idée que développe Jean-Luc Lagarce, vous pouvez le montrer dans un troisième plan, c'est que même en famille on est toujours seul et qu'on ne peut pas attendre véritablement de réconfort de la cellule familiale. Et le tragique, il vient de là. Les frères sont des frères ennemis, la sœur finalement est une étrangère, la mère pour qui on éprouve de l'amour mais on n'arrive pas à lui dire. Donc tout cela mêle la crise intime très étroitement avec la crise familiale. La force de Jean-Luc Lagarce, et c'est ce que vous pouvez montrer dans un troisième plan, c'est de montrer que cette pièce c'est donc la crise de la parole, la tragédie de la communication qui reflète parfaitement crise intime et crise familiale. D'abord les personnages sont en crise parce que la parole n'arrive pas à éclore. Ce ne sont pas de véritables dialogues, ce sont des monologues qui se succèdent ou des dialogues mais des dialogues de sourds. C'est l'impossibilité de l'aveu, l'impossibilité de communiquer et le texte de Lagarce le traduit très bien par les épanorthoses, par les dialogues et les tirades inachevées, par les insultes, par le fameux ta gueule Suzanne qui vous a peut-être choqué et que d'ailleurs Xavier Dolan rend très très bien ce climat dans son adaptation de Juste la fin du monde. C'est finalement une parole qui est extrêmement abondante, qui est logoréique mais qui ne progresse pas et ne se transforme pas en action. On bafouille, on se répète, on se tait, on laisse une phrase inachevée. C'est tout cela la langue de Lagarce. Et dans l'épilogue, c'est le deuxième point de cette partie, Louis n'a pas réussi à pousser le grand et beau cri qu'il était venu dire et lorsqu'il marche sur la voie ferrée, il en exprime le regret. C'est donc cette pièce une tragédie de l'incommunicabilité. C'est à la fois l'impossibilité de mettre en mot l'essentiel et l'impossibilité de communiquer en famille sur ce qui est essentiel. Et c'est peut-être pour ça que cela nous touche. Vous pouvez le développer en conclusion ou dans un troisième point de votre troisième partie parce que finalement, est-ce que toutes ces questions-là, elles ne sont pas universelles ? La question de la difficulté de communiquer ce qui nous est vraiment intime, de communiquer avec les gens qu'on aime, dans la peur de les blesser, dans la peur de les décevoir, etc. Et tout cela, cela résonne en nous très puissamment. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et le meilleur conseil que l'on puisse vous donner d'ici le bac, c'est de relire vos textes pour enrichir ces idées qui ne sont rien sans être nourries par des exemples extrêmement précis et des citations qu'il vous faudra apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !